Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va lire Le cheval et la cloche. Alors, je veux que tu regardes cette vidéo au moins de deux fois. La première fois, je veux que tu m'écoutes et suis avec le doigt. La deuxième fois, je veux que tu lis avec moi et suis avec le doigt. De plus, je vais essayer de choisir un mot s'écrit avant que la dernière page, mais je ne peux pas promettre ça. Alors, Le cheval et la cloche. Le cheval et la cloche. Il était une fois, il y a fort longtemps, un bon roi qui renait sur un royaume en Italie. Il ne permettait à personne d'être craide ou injuste envers qui que ce soit. Au centre de la ville, à côté de la place du marché, se trouvait une grande tour avec une cloche. Si les gens ont besoin de mon aide, parce qu'un acte cruel a été commis envers eux, disait le roi, ils doivent faire sonner la cloche. Je viendrai jusqu'à la tour et écouterai ce qu'ils ont à dire. Durant de nombreuses années, personne n'a fait sonner la cloche. On prenait soin de tous les enfants, on prenait soin de tous les malades. Personne n'était cruel, injuste ou méchant. Puis un jour, un soldat a regardé son vieux cheval. « Tu es trop vieux pour me transporter partout comme avant. Pourquoi devrais-je te nourrir ? » a-t-il dit. Il a frappé le cheval de sa main et l'a chassé sur la route poussiéreuse. Au début, le vieux cheval a erré son nourrisse de feuilles et de l'herbe et d'herbe trouvées au bord de la route. Mais le foie est venu, c'était l'hiver et la neige a recouvert le sol. Le pauvre vieux cheval ne trouvait presque rien à manger. Il boitait à sa crinière, était sale. Il maigrissait de jour en jour. Lorsque l'hiver s'est enfin terminé, les habitants du royaume étaient contents. Ils ont accroché sur leurs portes des fleurs printanières et des feuilles. Ils ont mis des tables sur la place du marché au soleil. Ils ont couvert les tables de nourriture, puis ils ont fait un festin avec le roi pour célébrer le printemps. Personne n'avait rébanqué le cheval affamé et boiteux sous la voûte du clocher. Il mangeait les feuilles attachées à la corde de la cloche. En mangeant, il a fait bouger la corde. « Ding dong, ding dong, ding dong ! » a sonné la cloche dans la haute tour. Tout le monde a eu le souffle coupé. Et le roi s'est levé et a demandé « Qui fait sonner la cloche ? Quel acte cruel a été commis ? » Le roi s'est dirigé vers la tour. Il y a trouvé le vieux cheval avec la corde entre ses mâchoires. Le roi a été surpris quand il a vu combien le cheval était maigre et mâle en point. « Ce cheval n'a que la peau et les os au os » a-t-il dit. « À qui est-il ? » Le roi a regardé les gens près de lui. « Est-ce que quelqu'un sait à qui est ce pauvre animal ? » a-t-il encore demandé. Le soldat avait peur. Il regardait par terre. « Je crois, ding dong, ça c'est notre mot secret. « Quoi ? » « Je crois que ce cheval est à toi » a dit sévèrement le roi en regardant le soldat. « Pourquoi est-il si maigre ? » « Répondre-moi ! » « J'ai chassé mon cheval parce qu'il était trop vieux » a dit le soldat. « Il ne me servait plus à rien. J'ai pensé qu'il pourrait trouver assez de nourriture au bord de la route. « Je n'ai pas voulu être cruel. » Tout le monde attendait la réponse du roi. « Je suis toujours fâché quand je vois des animaux maltraités » a dit le roi. « Peut-être que nous devrions te chasser, toi, du royaume. » Le soldat est tombé à genoux devant le roi et lui a dit « Je sais que j'ai été cruel et je le regrette. » « Bien ! » a dit le roi au soldat. « Parce que tu as du regret, je vais te donner une deuxième chance. » « Je ne te chasserai pas du royaume, mais dès maintenant, tu dois prendre bien soin de ton cheval. » « Tu dois bien le nourrir et être gentil avec lui. » « Tu dois nous montrer que tout est amendé. » Alors, le soldat a ramené son cheval à la maison. Il lui a donné de la nourriture et de l'eau et l'a installé dans une chaude écurie pour qu'il y vive le reste de ses jours. Alors, ça c'est le cheval et la cloche. Merci pour l'heure, par contre, tout le monde. À plus tard.